Bon, on a pas mal avancé sur le réseau en Java, il y a encore des choses à voir, je vous rassure, même si pour l'instant il y a l'essentiel. Bon, il y a encore des petites choses utiles, notamment en ce qui concerne les histoires non bloquantes, c'est peut-être pas encore trop parlant pour vous, mais ça le deviendra quand j'en parlerai, j'espère. Mais en attendant de parler de ces choses un peu avancées, je voudrais pas dire compliqué, mais ces choses un petit peu avancées, de programmation un peu avancée, qui ont encore à voir avec la concurrence en fait, c'est une autre forme de concurrence, c'est une autre façon de traiter le problème de la concurrence. Eh bien je vais passer, là je vais basculer dans un autre monde, qui est le monde du langage C. Donc j'ai volontairement, je n'ai pas souhaité commencer par le monde du C, parce que, comme vous le savez, vous avez déjà programmé en C si vous n'êtes pas recette, en tout cas, normalement. Puisqu'il y a un cours de langage C en deuxième année, et puis cette année vous avez un cours de système, où normalement on fait du système en C, et donc il est un petit peu spécial ce langage, puisqu'on reste assez scotché sur la machine, c'est vrai qu'on a une abstraction quand même intéressante, on n'est pas encore en train de programmer en assembleur, mais il n'empêche qu'on a encore pas mal de cambouis sur les mains, quand on programme en langage C, donc c'est bien, parce que c'est utile aussi, il faut de temps en temps pouvoir mettre les mains sous le capot. Même si, vous voyez bien que jusqu'à présent, ça nous suffit largement, le monde de Java. Pour programmer en réseau, c'est déjà pas mal, on peut tout faire, évidemment, on est à des niveaux super évolués, donc on ne se préoccupe pas trop de plein de problèmes, comme comment est-ce qu'on fait pour obtenir une adresse Internet, quand on a un nom Internet, en Java, on ne se pose pas la question, on met le nom, et puis Java fait toute la mécanique qui va bien pour interroger l'annuaire, j'ai déjà dit que normalement, un point de connexion sur le réseau, c'est une adresse Internet associée à un port, donc ça c'est entre guillemets deux, enfin c'est un point de connexion, une connexion c'est une connexion entre deux points de connexion, donc de chaque côté il y a une adresse et un port, et puis on a établi un lien, et c'est ça qu'on appelle une connexion, en tout cas si on est en mode connecté, il y a aussi le mode déconnecté, etc. Et donc on ne se pose pas la question, Java, vous écrivez là, vous fabriquez votre socket, new socket, et puis vous y allez gentiment, vous mettez www.ibm.fr, et puis ça fait tout ce qui va bien pour vous connecter sur le port adéquat, et sur l'adresse adéquate, mais bien sûr, je vous ai dit que quand les adresses, donc les noms Internet, pardon, c'est à destination des humains plutôt, alors que les machines sont repérées par des adresses, c'est-à-dire des numéros, donc il faut bien transformer ces adresses, ces noms, pardon, en numéros, quand c'est nécessaire, voire l'inverse si vous avez envie. Et on sait, vous n'avez pas le choix, il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que vous avez un nom, il va falloir interroger l'annuaire, parce que pour ouvrir une connexion Internet, il faut une adresse, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, et puis toutes les autres joyeusetés du langage C, donc c'est un peu sportif, mais parfois. En tout cas, ça nécessite beaucoup plus de soin qu'en Java, en ce qui concerne la manipulation de la mémoire, les adresses, les allocations, etc. Donc voilà, il faut redescendre à un niveau relativement bas, mais après tout, du point de vue des mécanismes, c'est les mêmes, bien sûr, ça reste la même couche réseau, et les gens, voilà, donc il n'y a pas de difficultés. Donc évidemment, première chose, comme j'ai dit, c'est retrouver l'adresse à partir du nom, donc il faut consulter l'annuaire, machin. Bon, on ne va pas tout reconnaître, comment est-ce qu'on consulte un annuaire, heureusement. Mais enfin, il faut au moins faire un appel à une fonction pour transformer un nom en une adresse. Puis ça, ce n'est pas terminé, hein. Il faut aussi s'occuper, se préoccuper des histoires de NBO, de Network by Torder, c'est-à-dire que dans quel sens les OT sont-ils représentés ? Bah oui, mais on sait, le problème, c'est que ce à quoi vous avez accès, pardon, on sait, c'est la machine presque nue. Donc la machine presque nue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous utilisez des entiers, ils ont un ordre spécial sur votre machine. Vous avez acheté telle machine, ils sont représentants en Little Indian, vous avez une autre machine, ils sont en Big Indian. Donc quand vous les manipulez avec leurs adresses et machin, le stockage se fait dans un ordre ou dans un autre, selon votre machine. Le problème, c'est qu'évidemment, sur le réseau, il faut que tout le monde s'entende sur comment est-ce qu'on transmet un entier, dans quel ordre. Et pour ça, c'est qu'il faut que tout le monde transfère dans le bon ordre. Donc il faut se préoccuper de ces histoires de Network by Torder. Donc il faut penser à bien transformer les choses dans le bon ordre. Sinon, vous allez au-devant d'ennuis sérieux, et puis à débuguer ce genre de trucs, c'est très désagréable. Et puis, vous avez plus de contrôle, évidemment, puisque vous êtes à un niveau plus bas, donc il y a plus de paramètres à contrôler, toutes les choses qui sont masquées, et dont on n'a pas besoin, j'ai envie de dire, au quotidien, ou en tout cas, en premier lieu, elles réapparaissent. Donc il faut mettre les bons paramètres aux bons endroits, etc. Et donc ça a des trucs à lasser, quoi, avec des noms de paramètres plus ou moins tordus, et autres joyeusetés de cet ordre. Les adresses Internet, on sait, alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Bien sûr, là, vous reprenez dans la figure la réalité, puisque aujourd'hui, on a à notre disposition des adresses IPv4, ou IPv6. Donc attention, le 4 ou le 6, ce n'est pas pour le nombre d'octets, c'est pour la version IPv4, IPv6. Dans IPv4, les adresses sont stockées sur 4 octets, et dans IPv6, les adresses sont stockées sur 16. OK ? Alors, évidemment, il va falloir choisir, vous êtes dans le monde IPv4 ou vous êtes dans le monde IPv6 ? Si vous voulez faire les deux, il faut bricoler. OK. En tout cas, puisque c'est comme ça, vous avez un type pour représenter, donc un type, une structure de données, pour représenter les adresses IPv4. Et puis vous avez un autre type pour représenter les adresses IPv6. Évidemment, en jarra, vous ne vous préoccupez pas trop de la question, vous appelez un machin, ça transforme en la bonne structure, et grâce au polymorphisme, vous ne voyez rien, vous appelez ça, je ne sais pas quoi, une adresse, une SOC ADDR, et vous ne préoccupez pas de savoir si en vérité, c'est une SOC ADDR type IPv4 ou une SOC ADDR de type IPv6. On sait, vous n'avez pas ça, il n'y a pas de polymorphisme, donc vous avez vos structures, il faut vous trimballer les bons types. Alors, les deux structures sont structs INADDR pour IPv4. Ça, c'est dans le cas où vous voyez vos adresses comme des structures. Évidemment, comme on est dans le nom du C, et que c'est un peu pervers, il y a aussi le cas où vous voyez ça comme un simple type. Donc il existe un autre type qui s'appelle INADDRT. OK ? IN underscore ADDR underscore T. T pour dire type, mais pour dire que c'est une adresse Internet. Alors, soit comme une structure, soit comme un type. Je vous rassure, dans les deux cas, en fait, c'est exactement la même chose. En fait, dans la structure INADDR, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un champ de type INADDRT. Alors, comme ça, ça résout la question. Bon, bref, c'est les bizarreries du C, mais voilà, vous avez la possibilité de voir les choses de différentes manières. Et INADDRT, c'est quoi ? C'est évidemment un entier temps de vie. Sur toute machine, vous avez évidemment la garantie. C'est un entier temps de vie, puisque les adresses Internet sont sur 4P, donc 30 de vie. 4 fois 8, 32. Pour IPv6, qu'est-ce qu'il vous faut cette fois ? Il vous faut une autre structure. La struct IN6 underscore ADDR pour IPv6. Voilà, c'est comme ça. Alors, en général, vous n'avez pas à remettre la main à l'intérieur de ces structures. Vous ne devriez pas. C'est toujours possible, puisqu'on sait, on ne vous interdit rien, au contraire. mais il n'y a pas de nécessité, en tout cas, à tripatouiller ces structures. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Vous allez dans les headers, vous trimballer, et voir si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas le plus important. En fait, les différentes fonctions qui vont vous permettre de manipuler ces structures, vous passez une adresse de la structure, et puis ça remplit comme c'est attendu. Et puis, vous voulez utiliser ces structures-là, il faut bien faire un... Puisque vous voulez utiliser quelque chose, et on sait, la précaution à prendre quand on veut utiliser quelque chose, c'est d'obtenir la déclaration de ce quelque chose, c'est le minimum, pour garantir que le compilateur fasse les vérifications d'usage, vérifier que vous utilisiez correctement le type, etc. Et donc, le fichier d'inclusion correspondant, c'est netinet-in.h. Je n'y suis pas rien, c'est comme ça, mais... Bon, évidemment, ce n'est pas toujours facile de retenir ces machins-là. Si vous avez 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 1 an, vous pouvez travailler sur un projet réseau, normalement, si vous êtes en C, vous connaissez ça par cœur, mais si vous ne vous rappelez pas ça, c'est documenté un peu partout, il n'y a pas trop de soucis. Alors, il y a des fonctions, bien sûr, pour manipuler ces structures. Différentes fonctions. Je ne prétends pas ici faire la liste de toutes les fonctions, mais celles qui sont d'usage le plus général, vous avez donc des fonctions qui vous permettent, attention, ici, de faire des transformations. Mais méfiez-vous, les transformations dont je suis en train de parler ici ne font que des transformations d'un type vers un autre. Elles ne font pas de consultation d'annuaire. Donc ici, c'est comment est-ce que vous passez d'une chaîne de caractère à une adresse, c'est-à-dire un nombre, ou vice-versa, bien sûr. Vous avez une adresse Internet et vous voulez la convertir en chaîne de caractère, vous avez des fonctions adéquates pour faire ça. Attention, il n'y a pas d'annuaire ici, vous ne consultez pas, vous ne transformez pas un nom Internet en une adresse Internet. Ce n'est pas ça, dont il s'agit. Transformer la représentation de la chaîne de caractère, la chaîne de caractère, je ne sais pas quoi, 127.0.0.1 en la structure in ADDR, machin, qui code l'adresse Internet correspondante. Ça, c'est une chaîne de caractère, et ça, c'est, je ne sais pas quoi, sous la forme de structure in ADDR. C'est essentiellement un entier, un entier de 32 bits. Donc pour la pile qui fait PV4, évidemment, vous voulez manipuler les transformations du PV4, ou les transformations IPV6. Alors les adresses IPV6, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est un truc horrible, avec des deux points, machin, pas très grave. Moi, se contenter d'IPV4, ça nous suffit largement. Mais le principe est le même, ça n'a aucune importance, parce que la forme des adresses est différente, c'est pas très... C'est pas pertinent ici. Donc pour la pile qui est PV4, qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous avez trois fonctions. Alors, vous en avez deux qui vous permettent de passer du monde des chaînes de caractère au monde des adresses, du C, et puis vous en avez une qui permet de faire l'inverse. Donc les Inet M2A, c'est Network to ASCII, donc ça transforme du monde des nombres, des adresses Internet, vers le nombre des chaînes de caractère. Donc si vous transmettez en paramètre une struct in ADDR, la valeur d'une struct in ADDR, ce que vous récupérez en sortie, c'est un char étoile. Donc vous transmettez en paramètre une struct in ADDR qui contient le stockage qui va bien pour l'adresse 127.0.0.1. Je sais pas comment ça doit être stocké, il y a un byte ordering qui doit aller, parce que vous avez en sortie, c'est une chaîne de caractère qui est le caractère 1, 2, 7, point 0, point 0, point 1, terminé par caractère nul. OK ? Puis vous avez celle-ci, inet a to n, donc il fait l'inverse, donc il transforme les... Alors... Bon. Une fois sur trois. Il transforme le const char étoile en la struct in ADDR étoile. Évidemment, vous êtes obligés de passer par adresse. L'adresse Internet, vous devez la passer par adresse puisque cette fonction doit pouvoir modifier la structure. Donc il ne faut pas passer par copie, il faut passer par adresse. On passe sur le copie d'adresse. On sait, il y a côté passage par tous. OK ? Et puis celle-ci, en fait, elle fait exactement la même chose, mais vous passez le char étoile, ça vous renvoie l'adresse en retour. Comme vous préférez. Il y a deux variantes. On sait, il y a toujours des tas de variantes possibles avec des tas de fonctions, ça dépend de l'humeur des... des développeurs et de ce qu'on préfère écrire. Pour la pile IPv6, mais en fait, je la présente quand même, bien que j'ai dit tout à l'heure que pour la pile IPv6, on ne va pas manipuler ici d'IPv6 parce que d'abord, de l'IPv6, vous ne le trouvez pas encore partout. Ce n'est pas... N'empêche que pour l'IPv6, la difficulté, enfin, une grande difficulté de la migration de l'IPv4 à l'IPv6, parce que ça, c'est un vieux serpent de mer quand même, cette histoire de l'IPv6. Ça fait longtemps qu'on a épuisé le nombre d'adresses IPv4. Alors, vous allez me dire, OK, si on a épuisé le nombre d'adresses, comment ça se fait qu'on arrive encore à avoir une machine et à aller connecter sur le réseau ? On a trouvé des alternatives pour ne pas y aller au problème, évidemment, mais c'est du bricolage en attendant que tout le monde déploie IPv6. Mais IPv6, ce n'est pas facile à déployer. C'est une technologie assez compliquée. Notamment, un des problèmes, c'est la compatibilité, mais IPv6 est compatible avec l'IPv4. Donc, la plupart des fonctions pour IPv6 fonctionnent aussi. OK. Donc, vous avez deux fonctions qui sont INET N2P et puis INET P2M pour transformer et bien des structures vers des chaînes de caractère ou l'inverse. OK ? Donc, attention, j'insiste aussi, ces fonctions ne font pas appel à l'annuaire non plus. Et là, ces fonctions sont plus génériques que les petites fonctions un peu bizarroïdes qu'on avait, enfin bizarroïdes non, mais très élémentaires qu'on avait tout à l'heure en IPv4. Elles font des choses bien plus riches que les fonctions qu'on avait tout à l'heure et notamment, on peut les paramétrer en fonction d'un certain nombre de critères et en particulier, on peut choisir si on veut transformer quelque chose en IPv4 ou en IPv6 et c'est à ça que correspond le paramètre. le paramètre AF ici, qui est ici, dans chacune des deux fonctions, ça n'a pas encore des siennes, très bien, c'est la famille protocolaire. Donc, vous choisissez dans quelle famille vous êtes en train de travailler. Donc, si vous travaillez avec la famille AFinette, il n'y a pas de problème, vous êtes en fait dans la famille IPv4 et puis, si vous travaillez avec, si le paramètre c'est AFinette6, alors, vous allez travailler avec les adresses de la famille IPv6, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est générique pour les deux familles. Ok ? Alors, peut-être que je peux vous montrer un exemple de ce machin-là. Il faudrait que je retrouve un... Si vous me donnez quelques secondes, je vais essayer de retrouver un exemple d'utilisation de ces fonctions. Voilà un petit exemple. J'ai essayé d'illustrer diverses choses qui se produisent sur ma machine. Je vais essayer de regarder un peu. Donc, il faut décortiquer ça. c'est pas... Donc, la première chose, c'est que j'ai essayé, vous voyez, à quoi elle sert ces fonctions ? C'est qu'évidemment, le problème, c'est que vous pouvez imaginer que votre application, votre partie cliente, peu importe, imaginons, et votre client, vous lancez, c'est une application, vous la lancez, elle vous dit quel est le numéro du serveur vers lequel vous voulez vous connecter. Donc, si vous saisissez ça, c'est d'une chaîne de caractère. Et donc, il faut bien transformer cette chaîne de caractère en une adresse pour que le programme, lui, puisse enfin se connecter sur l'adresse elle-même. Donc, ces fonctions servent à ça. OK ? En Java, c'est caché à l'intérieur de la classe socket, etc. Mais, il y a bien cette transformation-là. Mais, dans la classe socket de Java, vous lui passez bien une string. Empêche que cette string, elle va être transformée en je ne sais pas quoi, en la soc ADDR qui va bien, ou je ne sais pas quoi. Donc, pour le C, évidemment, vous êtes obligés de le faire, vous-même. Donc, la première chose que j'ai essayé, c'est de transformer une adresse comme celle-ci, pourquoi pas, c'est bien une adresse internet sur 4 octets, 172-23-128-25. C'est pour que je ne sais plus cette adresse. Et puis, simplement, de ranger ça dans la structure ADDR qui est du type struct in ADDR. OK ? Donc, évidemment, il faut que je prenne soin de passer cette structure par adresse puisque cette fonction a pour vocation de transformer cette chaîne de caractère en la structure et de remplir la structure ADDR avec les données qui vont bien, qui sont lus depuis ce machin-là. Donc, il faut extraire 172, le ranger au bon endroit dans la structure in ADDR, extra le 23, extra le 128, extra le 25 et le ranger au bon endroit. C'est ça qu'il faut faire. Bien sûr, vous pourriez le faire vous-même à la main, cette notion, il n'y a pas de souci si vous savez comment le faire. Et puis après, j'ai affiché ces différentes choses. Donc, je reviendrai un peu sur cet affichage. Mais en gros, j'affiche le contenu de la structure ADDR pour voir un peu à quoi ça correspond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé ? J'ai essayé inet ADDR. Donc, ça, c'est l'autre fonction qui permet de passer d'une chaîne de caractère à une adresse. Mais simplement, cette fois, au lieu de passer l'adresse en paramètre à la fonction, c'est une valeur de retour de la fonction. Bon, OK. Pareil. Ça devrait me donner la même valeur, j'imagine. Et puis, la troisième fonction, ah oui, je ne voulais pas donner celle-là, mais c'est parvenu à une autre qui s'appelle inet to network qui permet de transformer en fait des adresses réseau, mais ce n'est pas très grave. Alors, le problème, c'est qu'elles n'utilisent pas le même byte ordering comme on le verra. Et puis après, la dernière chose que j'ai essayé de faire, c'est quoi ? C'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de retransformer mon adresse en chaîne de caractère. Donc, en utilisant cette fois la fonction générique qui me permet de, donc, n2p et qui me permet de sélectionner la famille d'adresses que j'ai à disposition. Et donc, n2p, elle me permet de transformer du network vers mon programme. OK ? Si j'avais fait p2end, c'est que j'aurais fait la même chose. Donc, OK. Je vais essayer d'exécuter ce machin-là, on va voir à quoi ça ressemble. OK. Je pense que c'est assez gros comme ça. voilà. On voit un peu à quoi ça ressemblait. Donc, il y a divers affichages qui ont été faits. Donc, le premier, c'est que le premier affichage, c'est ineta to n. C'est parce que la fonction qui me transforme une chaîne en nombre, en fait, elle renvoie une valeur, ineta to n. Décidément, je vais le changer. Et le nombre, c'est si ça a fonctionné, si la transformation a fonctionné, elle renvoie 1. Si ça n'a pas marché, elle renvoie 0. Donc, le premier affichage m'indique simplement que la transformation a fonctionné. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai affiché, alors ce qui est indiqué aussi dans la documentation, j'aurais pu regarder la documentation, je vous conseille de le faire. Je sais que sans doute et très probablement en système où vous vous a conseillé aussi en C de faire des manes à tire-larigots. Comme en Java, je vous ai conseillé de regarder la documentation Java. Donc, on peut regarder à quoi ressemble la documentation de ineta to n. Mais, on va vous donner diverses informations. Voilà. Et ça ressemble à ça, donc il faut apprendre à lire ça. Mais, évidemment, enfin, évidemment, la plupart des fonctions sont regroupées par paquets. Donc, en fait, quand je demande le man de ineta to n, on m'a renvoyé aussi toutes les autres fonctions qui sont associées à to n, n to a, et puis les autres, il y en a une collection assez grande, et qui sont toutes les fonctions de manipulation des adresses. On m'explique dans quelle partie du manuel c'est, c'est la partie 3. On m'explique aussi dans quelle bibliothèque c'est, donc si jamais c'est dans une bibliothèque spéciale, peut-être qu'il faudrait que je fasse une édition de lien spéciale à la main quand je vais compiler mon programme. En l'occurrence, c'est dans la bibliothèque C standard où je ne m'en préoccupe pas, je n'ai pas fait de compilation bizarre. Et puis ensuite, vous voyez, on me dit quel est le fichier d'inclusion à utiliser, et puis on me donne le prototype de toutes les fonctions. Donc je retrouve le prototype de Inet A2N et donc quelque part il va être documenté qu'est-ce que fait exactement Inet A2N. Donc j'ai une description à la suite du synopsis, j'ai une description qui m'explique que Inet A2N, Inet ADDR et Inet Network. Ça permet d'interpréter des chaînes de caractères qui représentent des nombres en format Internet avec la notation pointée et puis ça va la représenter en tant que nombre adresse Internet. Et dans la documentation quelque part, on va m'expliquer que ce qui est renvoyé, c'est le stockage qui est renvoyé, c'est en Network Byte Ordering. Donc je n'aurai pas à convertir spécialement ces adresses si je veux les transmettre sur le réseau. Elles sont déjà conformes à ce qui est attendu. OK ? Par contre, ce n'est pas le cas pour la fonction Inet Network qui, elle, comme son nom ne l'indique pas, bien sûr, renvoie une donnée non pas en Network Byte Ordering mais en Host Byte Ordering. Donc ce qui fait qu'en fait, la même donnée, vous voyez qu'elle a été transformée de trois façons différentes. Ça, c'est avec la fonction Inet A2N. Ça, c'est avec j'ai oublié, mais c'est celle qui est à côté, c'est-à-dire c'est avec Inet ADDR. Donc les deux renvoient du Network Byte Ordering. Donc en fait, l'adresse 172, blablabla, elle a été traduite comme ça. Et puis, le Inet Network va renvoyer, vous voyez, pour la même adresse, un machin codé dans l'autre sens. Celui-là n'est pas stocké en Network Byte Ordering, il est stocké en Host Ordering, c'est-à-dire en... Et il se trouve que ma machine ne stocke pas les entiers de la même manière que le réseau les attend. Donc c'est pour ça que j'ai ces deux valeurs-là sont à l'envers l'une de l'autre. Et d'ailleurs, j'ai vérifié ça ici, c'est que vous voyez que quand j'ai écrit l'entier, j'ai vérifié ça aussi comme c'est des petites expériences que je fais au passage, mais pour vous dire que tout ça est très important puisqu'évidemment, selon la fonction que vous employez, vous allez vous retrouver devant de grammes d'ennui. Vous voyez que quand j'ai représenté l'entier 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, comme ça, alors ça, c'est quoi cet entier-là ? C'est simplement 1 fois 256 puissance 3 plus 2 fois 256 au carré plus 3 fois 256 plus 4. Je ne sais pas ce que c'est que ce nombre, mais c'est un grand nombre. Vous voyez qu'en fait, son stockage dans la machine, il est comme ça, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Voilà, et puis Inet M2P, ça a fait la transformation à l'envers. Donc, j'ai repris une des adresses que j'avais récupérées. OK. J'ai repris une des adresses que j'avais récupérées, la ADDR qui avait été transformée, notamment la première, et puis je l'ai retransformée pour obtenir la chaîne de caractère. Et donc, j'étais parti de 172, 23, 128, 25. Je suis revenu à 172, 23, 128, 25. Heureusement. Et vous voyez que le problème, c'est qu'entre-temps, les machins ont changé de sens et tout ça. Je suis passé à travers plein de représentations. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà à quoi ça sert ces fonctions. Vous avez une chaîne de caractère qui représente une adresse en notation pointée et vous pouvez la retransformer en une valeur dans votre programme qui sera manipulée par les différentes fonctions. Alors, maintenant, je sais, OK, j'ai des types pour représenter les adresses et bien sûr, un point de connexion, c'est ce que j'avais appelé une socket. Ça, c'est pas propre à Java, c'est générique pour la file IP pour Internet. Eh bien, on sait, c'est pareil, il y a une structure qui représente ce qu'on appelle une socket, c'est-à-dire un point de communication, c'est-à-dire un point, une machine sur un port donné. OK ? Donc, cette structure, c'est pareil, les adresses de socket, on sait comment est-ce que ça fonctionne. Une adresse de socket, en fait, c'est comme pour le japon Java, c'est-à-dire c'est caractérisé par en fait trois propriétés, l'adresse et le port, mais aussi le mode de communication. Vous avez droit à, pour une adresse et un port donné, aux deux communications, c'est-à-dire le mode flux et puis le mode datagram, le mode par paquet. Alors, la structure correspondante, eh bien d'abord, vous avez la structure SOC ATDR qui est une structure générique. C'est-à-dire qu'évidemment, ça, ça dépend du type de socket que vous allez utiliser. Il y a plusieurs types de représentations d'adresses pour une adresse de socket, pour une socket. Ça dépend du type de socket. Donc, vous avez une adresse générique, dans une adresse générique de socket, vous avez essentiellement deux champs qui sont importants. Le champ SAFamily, donc dans la structure SOC ADDR, pour laquelle il faut prendre soin de faire une impulsion du fichier 6 socket.h, OK ? Eh bien, il y a un champ dedans, SAFamily, qui est du type SAFamilyT, et qui est quoi ? qui est la famille de la socket, c'est-à-dire le protocole que vous allez employer. Et en fonction du protocole, le champ SADATA va changer de forme. Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de famille pour les sockets C ? Eh bien, vous en avez trois. Donc, vous avez les sockets locales ou du domaine UNIX. C'est le même domaine, local ou UNIX. Donc UNIX, c'est quand vous êtes dans le monde UNIX, et puis local, c'est quand vous êtes dans le monde de la normalisation du réseau. Bon, OK, mais en fait, c'est le même domaine. Et puis, AFINET, si vous voulez une socket du domaine, enfin, du monde IPv4, et puis AFINET6, si vous voulez une socket du monde IPv6. OK ? Bon, nous, on va s'intéresser qu'aux sockets du domaine Internet, mais ça n'a aucune importance. Il existe aussi d'autres types de sockets, c'est-à-dire qu'on peut faire des communications entre applications. mais sont passées par le réseau. Vous avez une machine, vous avez plusieurs applications dessus, elles veulent communiquer à l'aide de sockets aussi. Il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre le réseau si vous êtes sur la même machine, vous avez le droit aux sockets locales. C'est des mécanismes très similaires à ce que vous avez quand vous utilisez des tubes en système. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, je ne pense pas encore, mais vous avez... Si, déjà ? Bon, alors, voilà, c'est la même chose que des tubes. Des tubes, ça permet bien sûr de communiquer entre applications sur une même machine, UNIX. Donc, c'est des choses de cet ordre-là, évidemment, les sockets du domaine UNIX. C'est le même type d'objet. OK ? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de communiquer à travers le réseau. Donc, on prendra de l'AFINET ou de l'AFINET 6 comme on veut. Alors, pour une soquette du domaine IPv4, quelle est la vraie structure ? La vraie structure, c'est ça. C'est-à-dire, pour une soquette du domaine IPv4, on a le champ... Donc, cette fois, il change de nom, il s'appelle SINFAMILY. Bon, mais en fait, il est à la même place que l'autre. Donc, si vous l'appelez SINFAMILY, si vous utilisez la structure SOCADDR, il n'y a aucun souci. Elles sont compatibles du point de vue de leur représentation, comme si c'était des unions. Ce que je suis en train de raconter, c'est des bizarreries. Enfin, c'est des bizarreries. Non, ça n'a rien de bizarre. C'est juste qu'on sait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez une zone mémoire. Et cette zone mémoire, vous l'interprétez comme vous voulez. elle est typée fortement par le type de l'objet qui utilise cette mémoire. On ne sait pas du tout. On sait, vous avez une adresse, vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez le type. Vous faites les casques dans tous les sens, donc tout va bien. Donc, j'ai une adresse comme ça. La question, est-ce que je la vois ? Si je vois ce machin-là comme une SOCADDR, comme le type GDR-RIC, alors j'ai dit, comment c'est vu ça ? En gros, vous avez un champ qui s'appelle SA-LEN. Vous avez un champ qui s'appelle SA-FAMILY. Je mets des tailles variables, ça n'a aucune importance. Et puis là, vous avez un champ qui s'appelle SA-DATA. Si vous voyez cette même zone de données comme une struct SOCADDR-IN, c'est-à-dire une soquette IPV6, euh, P4, pardon, alors, ce champ-là qui est le même, il s'appelle SIN-LEN, mais c'est le même. Celui-là, il s'appelle SIN-FAMILY. Et puis ici, vous avez un champ SIN-PORTE et puis SIN-ADDR. Quelque part ici. Et puis une zone de mémoire, il est donné de l'angle, vous la lisez comme vous voulez. Si vous voyez ça comme une structure SOCADDR, vous voyez trois champs. SA-LEN, SA-FAMILY, SA-DATA. Si vous la lisez comme une structure SOCADDR-IN, vous voyez ça comme quatre champs. SIN-LEN, SIN-FAMILY, SIN-PORTE, SIN-ADDR. Et vous avez la garantie que SIN-LEN recouvre exactement SA-LEN, SIN-FAMILY recouvre exactement SA-FAMILY. Par contre, ça, c'est une interprétation différente. Bien sûr, vous avez aussi une adresse du domaine IPV6 et donc, vous avez une structure SOCADDR-IN6. Évidemment, vous avez toujours les champs LEN, FAMILY et PORTE et puis le reste est des trucs particuliers à IPV6. Donc, on retrouve évidemment l'adresse IPV6 mais vous avez un champ supplémentaire qui s'appelle Florent Info. En IPV6, en fait, on en a profité au passage, non seulement pour passer d'un monde IPV4 où il n'y avait pas grand-chose, c'est-à-dire avec que des machines et on faisait juste des communications éventuellement d'atagrammes ou flux, mais se sont tout de suite posés d'autres problèmes avec le succès, disons, d'Internet. Le problème, c'est qu'avec IPV4, toutes les communications sont mises au même niveau. mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il n'y a pas des communications qui seraient plus prioritaires que d'autres ? On peut avoir envie de ça, évidemment. Est-ce que c'est très important que le courrier soit mis, enfin, la délivrance du courrier sur le réseau soit de même priorité que la délivrance de la vidéo ? Non, ce n'est pas la même criticité. Si vous recevez votre mail avec quelques minutes de retard, ce n'est pas très grave. Par contre, une vidéo, si vous recevez une image toutes les minutes, je doute fort que vous continuiez à regarder la vidéo sur Internet ou la télé sur Internet. Donc, avec IPV4, on s'en est sorti autrement, on a triché, mais ce n'est pas prévu dans le protocole. Alors que dans IPV6, on peut... il y a, disons, des notions plus... une notion, un concept qui est intégré dans IPV6 qui s'appelle la qualité de service. Quelle qualité de service vous voulez ? Est-ce que vous voulez garantir un débit ? Blablabla, ce genre de choses. Donc, il y a des informations qui peuvent flou en fond et ce genre de choses supplémentaires. OK ? Donc, vous avez une zone de mémoire, vous la lisez comme bon vous semble. OK ? Alors maintenant, il faut quand même l'accès à l'annuaire parce que c'est bien beau. Je sais transformer des adresses représentées sous forme de chaînes de caractère en adresse machine. Je sais les envoyer sur le réseau si nécessaire, etc. Je sais fabriquer une SOCADDR. Il n'y a pas trop de soucis. Un numéro de port, il n'y a pas trop de problème. Une adresse, je sais le fabriquer. Sign family, OK, je connais les symboles. Sign LED, on verra quoi ça correspond. Le problème, c'est que si l'utilisateur, lui, souhaite se connecter sur une machine dont le nom, c'est 3W, je ne sais pas quoi, l'informatique unif-paris-d'hydro pour la faire en adresse qui correspond sur le port 80, il faut interroger le serveur pour connaître le numéro de l'adresse, enfin le numéro, pardon, l'adresse internet de la machine qui s'appelle comme ça. OK, donc, il y a différentes fonctions pour accéder à cet annuaire. la plus utilisée, enfin, en tout cas, historiquement, c'est guess, je vais y arriver, gethostbyname qui, comme son nom l'indique, permet d'obtenir le nom, enfin, l'adresse d'une machine, le host à partir de son nom, donc de son nom internet. Cette fonction est assez primitive, mais vous en avez une plus générique, là, qui permet de faire beaucoup de choses, dont le nom est getADDRinfo, donc qui permet d'obtenir plus de choses. Alors, on va regarder ces différentes fonctions, mais c'est comme ça. Alors, la première, c'est la fonction gethostbyname qui prend en paramètre une chaîne de caractère, donc un char étoile, et qui vous renvoie quoi en sortie ? Qui vous renvoie une structure de type host-hant, donc qui décrit une entrée pour un hôte internet. Et puis, pour utiliser cette fonction, il faut faire l'include magique de netdb.h, bon, c'est comme ça. Et, qu'est-ce que c'est cette structure host-hant ? Ben voilà, dans la structure host-hant, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, quatre, cinq champs. Donc, vous avez le nom de la machine, donc c'est un char étoile. Vous avez un char étoile, donc un tableau de char qui s'appelle H-Ali-Aziz, et puis ensuite, vous avez H-ADR type, H-Leng, et un tableau de string, de char étoile sur les H-ADR list. Bon, en fait, quand vous interrogez un nom, quand vous demandez la résolution d'un nom, on appelle la résolution d'un nom, c'est transformer un nom en une adresse, en fait, dans la nuire, il y a beaucoup d'informations qui sont portées, c'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça, d'abord, à un moment donné, il peut y avoir d'autres noms associés, une machine peut porter plusieurs noms, donc on peut obtenir toutes ces informations-là, l'ensemble des noms de la machine, l'ensemble de ses adresses, ou je sais pas quoi, des machins de cet ordre-là. Donc, qu'est-ce que vous avez ici ? Alors, H-Name, ça va être le nom officiel de la machine, donc, si ça se trouve, vous demandez à résoudre le nom de la machine, www, je sais pas quoi, informatique.ly qui réparait l'hydro, tiens, enfin, infr.fr, peut-être que son nom officiel, c'est pas ça du tout, peut-être que son nom officiel, en fait, c'est trucbuche.informatique.ly qui réparait l'hydro.fr, et qu'en fait, 3W, c'est juste un nom pratique, mais que son véritable nom, c'est trucbuche. Donc, H-Name, c'est le nom officiel de la machine. Alias, c'est le tableau de tous les surnoms connus. Peut-être qu'elle s'appelle 3W, mais peut-être qu'elle s'appelle aussi bidule, machin. Je sais plus, je sais pas comment. OK. H-ADDR type, c'est le type de l'adresse. Donc, on va vous donner l'annuaire, on va vous dire, l'adresse associée, est-ce que c'est une adresse IPv4 ou IPv6 ? Et donc, ça, vous le savez, parce que le ADDR type, c'est AFinet ou AFinet6. En général, avec les post-by-nem, il y a de grandes chances que vous récupériez les adresses IPv4, mais... OK. Et puis, H-Link, c'est la longueur de l'adresse. Donc, autrement dire, si la structure, enfin, si l'adresse, si l'adresse IPv4, vous aurez la taille d'une structure IPv4, sinon, c'est... Si c'est une adresse IPv6, vous aurez l'adresse d'une structure IPv6. Et puis, H-ADDR list, c'est le tableau de toutes les adresses. Et puis, les adresses sont toutes au format network. Au format réseau. Et puis, ce tableau est terminé par un champ nul, par une valeur nulle. Donc, évidemment, là, vous ne pouvez pas choisir, c'est le problème avec GetOS by Name, vous ne pouvez pas choisir si vous voulez une résolution du nom en IPv4 ou en IPv6. C'est GetOS by Name qui fait la résolution et qui choisit ça pour vous. Et vous ne savez pas ce qu'elle choisit. Si vous voulez vraiment choisir ça, c'est GetADDR Info qui vous le permettra. Si vous avez une machine qui possède les deux adressages, je vous le dis à Paris 6, à Paris 7 par exemple, mais Paris 6 aussi, c'est le cas. Nos collègues et amis de Paris 6, on est dans le même cas que nous. Toutes leurs machines sont aussi en IPv6. En général, quand une machine est en IPv6, elle supporte les deux. Elle a une adresse IPv4 et une adresse IPv6. Donc avec GetADDR Info, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez l'adresse IPv6 ou l'adresse IPv4, ce qui permet à une application de choisir préférentiellement à ce qu'elle souhaite communiquer en IPv4 ou en IPv6. On va regarder un bout de code qui fait ça en fait. Donc j'en ai un ici, mais je pense que je vais le retrouver, celui-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? C'est une petite application C. Vous lui transmettez en paramètre des noms Internet. OK. Donc une liste de noms Internet. Et puis, ce qui est fait, c'est qu'on va interroger le serveur de nom via le système de résolution de nom disponible sur la machine pour résoudre ça sous la forme d'adresse. Donc on fait une série de gethostbyname pour tous les arguments qui ont été transmis en ligne de commande. OK ? Donc ici, vous avez le gethostbyname et puis pour chaque réponse obtenue, eh bien on affiche le nom officiel, la liste des alias et puis la liste de toutes les adresses en exploitant la fameuse structure host-hant qui est renvoyée par gethostbyname. Donc je vais essayer de compiler ça, mais normalement, ça va marcher. Comment il s'appelle, celui-là ? hostbyname, c'est pour ça que ça s'appelle HBN. Donc il faut que je donne des noms. Ah, je ne suis pas sur le réseau, donc je ne vais pas aller très loin. Ah, alors il faut que je me mette sur le réseau peut-être. C'est mieux. Si je ne suis pas sur le réseau, je ne risque pas d'obtenir des résolutions très malines. Ok, je suis sur le réseau, donc là, normalement, ça marche bien. Donc je vais essayer de résoudre des noms, je n'en sais rien. Est-ce que je peux essayer ? Voilà. Donc ce programme, vous lui donnez en paramètre une série de noms Internet et puis il va essayer de faire la résolution pour chacun de ces machins-là. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'ai obtenu que www.idm.fr, son nom officiel, vous voyez, c'est en fait redirect.3w.idm.fr. C'est comme ça. Que son alias, bien sûr, c'est www.idm.fr. Son adresse, c'est 129.42.38.1. Pour www.google.fr, son nom officiel, c'est www.google.fr. Il n'a pas d'alias, par contre, il a trois adresses différentes. 163.61.55.63.56. Et puis pour l'adresse qui est censée héberger le serveur web de l'UFR d'informatique, donc www.informatique.univ.paris.idm.fr, son nom officiel, comme je me l'ai dit, c'est pas truc de mûche, c'est trottinette. Voilà. Son alias, c'est www. Et puis il a une adresse. Ok ? Alors il y a une question qui peut être intéressante, c'est ok, maintenant j'ai les adresses. Si la résolution se passe bien, je vais obtenir au moins une adresse. Le problème, c'est que je peux obtenir plusieurs adresses. Notamment, vous voyez, pour google.fr, j'ai trois adresses. Laquelle je dois prendre ? La recommandation, c'est d'en prendre une, celle que vous voulez. En général, on recommande de prendre une au hasard. Elles sont toutes les trois équivalentes. Vous pouvez prendre que la première si vous voulez, mais ok. Donc ok, vous voyez comment j'ai résolu mon nom. Je fais un gethostbyname avec le nom, donc une chaîne de caractères qui correspond au nom. Ça, ça me renvoie une structure host-ant, et puis j'exploite les données de cette structure host-ant pour savoir de quoi il s'agit. Ici, je n'ai pas testé que c'était que des adresses IPv4, mais c'était à parier. Et puis, j'ai obtenu, en fait, mes différentes adresses. Ok ? Alors, pour l'autre fonction getADDRinfo, elle est un peu plus générale, on peut faire plus de choses qu'avec gethostbyname. Et, donc, je ne vais pas la décrire en entier, parce que c'est, là, on va y passer un temps infini pour pas grand-chose. Mais, un exemple, en fait, sera bien suffisant. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir obtenir aussi, on va pouvoir mettre d'autres informations sur ce qu'on cherche, quoi. Notamment, par exemple, récupérer le numéro de porte pour un service donné, ou ce genre de choses. Donc, c'est plus riche que ce que fait que ce que fait gethostbyname. Et les structures qui sont envoyées s'appellent des ADDRinfo. Donc, ce sont des structures ADDRinfo. Donc, la fonction mouvement, là. getADDRinfo, on envoie des structures ADDRinfo. Et vous voyez qu'il y a différents champs, mais enfin, on reconnaît un certain nombre de ces champs. Family, ça va être la famille protocolaire. Sock-type, on verra plus tard. protocole aussi, mais on retrouve ADDRin, la longueur de la structure. La structure Sock-ADDR, donc on va retrouver les adresses là-dedans. Le char étoile Canonname, c'est le nom canonique, c'est-à-dire le nom officiel. Et puis ensuite, les structures sont chaînées les unes derrière les autres. Donc, on a un champ next pour aller exploiter la structure suivante. Donc, quand on demande une résolution par getADDRinfo, ce qu'on va récupérer, c'est un paquet de ADDRinfo. Chaînées les uns derrière les autres grâce au champ AI next. OK ? Alors, il y a une particularité, c'est qu'une fois que vous avez exploité toutes les données qui ont été renvoyées par getADDRinfo, il faut prendre soin de nettoyer, de libérer la mémoire qui a été employée par... qui vous a été renvoyée. Donc ça, c'est le prix à payer pour programmer en C. C'est que la location... Enfin, la gestion de l'allocation dynamique est explicite, on sait. Donc vous devez faire bien attention à libérer la mémoire quand vous n'en avez plus besoin, etc. Le problème, là, c'est que la fonction vous renvoie à une mémoire qui a été allouée. Elle a alloué une mémoire pour vous. Et la fonction ne peut pas deviner quand est-ce que cette mémoire doit être désallouée, évidemment. Donc elle vous laisse, vous, programmeur, elle vous laisse à vous, programmeur, la responsabilité de nettoyer cette zone mémoire, enfin de la libérer, notamment avec la fonction FreeADDRinfo. Donc quand vous avez exploité toute la liste chaînée des machins, vous libérez, vous ne souhaitez plus conserver les données qui ont été renvoyées par GetADDRinfo, vous faites un FreeADDRinfo. Donc l'exemple est ici, mais on va le regarder parce que je dois avoir son code. Alors, je pense qu'il est là, voilà, GetADDRinfo. Alors c'est un petit peu plus compliqué à utiliser, mais c'est toujours la même idée, vous voyez, c'est que j'autorise l'utilisateur à mettre en ligne de commande sur la ligne de commande un paquet d'adresses, enfin de noms d'internet, je pourrais très bien mettre des adresses d'ailleurs, ça n'a aucune importance, et puis cette fois, je vais les exploiter via GetADDRinfo. Donc ce que je récupère avec GetADDRinfo, c'est un pointeur FirstInfo sur la tête de la liste. Ce que je vais récupérer, c'est une liste d'ADDRinfo. Donc ça, c'est une structure ADDRinfo qui pointe vers une structure ADDRinfo qui est le même point noms. OK. Et donc le premier que j'ai, c'est ça que je veux récupérer, je veux récupérer la tête de liste. Donc ce que je passe, c'est un pointeur, il me faut un pointeur vers un... FirstInfo, c'est un pointeur vers une... Attention, FirstInfo n'est pas une structure ADDRinfo, c'est un pointeur vers une structure ADDRinfo. Et comme il faut que ce pointeur soit modifié par la fonction, il faut que je passe l'adresse du pointeur. Bon, OK. Donc, et de FirstInfo. Très bien. Si ça, ça fonctionne, tant mieux. Sinon, évidemment, la fonction me renverra une valeur différente de 0 puisque c'est comme un appel système. Les appels systèmes, quand ils fonctionnent, ils renvoient à 0 habituellement. Et donc, si ça fonctionne, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais parcourir la liste. Donc c'est ce qui est fait ici, c'est ma petite boucle fort ici. Je vais parcourir ma liste jusqu'à tomber sur nul. Et puis, pour chacune des informations que j'ai ici, je vais exploiter les données que je trouve dedans. Donc, je vais regarder quel est le type des choses qui me sont envoyées. Donc, j'ignore les sockets de type des grammes et tout ce qui m'intéresse, c'est les choses du domaine AFINET. Donc, d'abord, je regarde si la famille c'est AFINET normal ou AFINET 6. Et puis, selon les cas, je transforme ça en une adresse en une adresse enfin, je vois ça comme une adresse IPv4 ou une adresse IPv6. Et puis, à la fin, simplement, j'affiche l'adresse. Voilà. Donc, je les convertis sous le fond de chaîne de caractère. Quand j'ai fini d'exploiter la structure, quand j'ai fini d'afficher ça, d'afficher ça, d'afficher ça, voilà, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je donne ça à libérer à la fonction Free ADDR Info qui s'occupe de nettoyer toute la structure qui a été allouée dynamiquement précédemment lors de l'appel à GetADDR Info. Donc, je vais faire le même appel sur... Voilà. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. Je n'ai pas retiré toutes les informations. Ce qui m'a intéressé, c'est juste les adresses. Donc, vous voyez que pour IBM, j'ai retiré son adresse. Pour Google, j'ai retiré les mêmes plus une autre adresse. Tiens, tiens. Une adresse bizarroïde, la quatrième adresse. Et puis, pour informatique, j'ai retiré aussi l'adresse que j'avais tout à l'heure, l'adresse 599.80 plus une autre adresse sous la forme bizarre. La forme bizarre, c'est l'adresse IPv6. Une adresse IPv6, ça ressemble à ça. C'est comme ça. Ok ? Donc là, j'ai interrogé effectivement le serveur de nom de façon plus fine. On voit bien qu'à travers GethostByName, GethostByName, il ne m'a envoyé que de l'IPv4. C'est comme ça. Sur ma machine, c'est ce qu'il a fait. Ok ? Donc, ok, maintenant, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que je sais transformer les noms en adresses, les chaînes de caractères noms en adresses, je sais transformer les chaînes de caractères adresses en adresses. Ok, donc maintenant, il faut que je puisse construire le reste, c'est-à-dire de pouvoir établir une connexion, enfin. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Bon, là, je suis allé sur Internet et puis j'ai cherché un peu, j'ai trouvé des documentations, donc je vous ai expliqué des images qui en fait expliquent assez bien quel est le processus à utiliser pour établir une connexion une fois que vous avez vos données, vous avez récupéré les adresses au bon format, etc. Alors, vous avez en fait à gauche, c'est le côté serveur et puis à droite, le côté client. Alors, le serveur, pour établir une connexion, il faut qu'il fasse ces machins-là. En gros, il faut qu'il fasse socket, bind, listen, accept. Rappelez-vous, sur Java, c'était facile, vous oubliez complètement la résolution du nom et tout ça, vous faisiez new socket, accept. C'était terminé, vous aviez la connexion. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est bien sûr, il y a la résolution du nom, la création de la socket, l'attachement à une adresse, la création de la liste d'attente et puis la mise en attente. Et puis côté client, il faut fabriquer une socket, se connecter, puis une fois que d'un côté on a accepté, de l'autre côté on s'est connecté, on fait les transferts de données et puis quand on en a marre, on fait close au shutdown, on verra la différence de ces machins-là. Donc ça, j'ai pris ça sur un site web, je suis allé voir sur un autre qu'est-ce qu'il me racontait. Il raconte la même chose. Le schéma n'est pas tout à fait le même, mais bon, il faut mis des flèches, ça n'a aucune importance. Ça, ça signifie simplement que quand le client fait connect, le accept libère effectivement la connexion et donc elle est effectivement établie. Puisque quand vous faites scène d'un côté, vous faites receive, quand vous faites scène de ce côté-là, ça fait receive de l'autre. Enfin en tout cas, il est possible d'atteindre les données. Sachant qu'ici, on a eu des read write. Bon, ok. Et puis j'ai été chercher encore plus tordu. Donc ce n'est pas spécialement pour le japonais, quoique c'est rigolo, mais c'est surtout qu'il y a un intermédiaire supplémentaire qui a été introduit dans la partie cliente, côté, enfin dans la partie cliente dans l'établissement de la connexion. Dans les deux autres schémas, on vous dit que le client, il fait socket connect. Socket connect. Ici, il fait socket bind connect. Oui, on a la possibilité d'utiliser un bind aussi. Donc c'est une variante qu'on oublie souvent. Mais on a le droit aussi de faire un bind côté client. Ok, on ne sait pas à quoi sert le bind. On va voir. Il faut que je décompose chacune de ces différentes étapes. Alors, la première chose, il vous faut une socket. Donc, vous avez un appel système pour faire ça. Il faut utiliser le fichier d'inclusion 6socket.h et l'appel système s'appelle socket. Socket avec des paramètres. Domaine, type, protocole. Ok. Et in, c'est quoi ? Je ne vous l'ai pas dit ici, mais in, c'est exactement un flux d'entrée-sortie comme n'importe quel flux d'entrée-sortie que vous avez en système. Alors, évidemment, avant de pouvoir l'utiliser, il va falloir faire d'autres opérations. Donc, c'est un descripteur. Alors, le domaine, c'est quoi ? C'est PFInet ou PFInet6. Vous choisissez si vous voulez communiquer dans le monde IPv4 ou IPv6. Ensuite, pour chacun de ces domaines-là, vous allez choisir le type de connexion. Alors, le type de connexion, attention, il y en a plus que d'autres. A priori, vous vous dites « Ok, je veux soit communiquer en, disons, TCP soit en UDP. » Alors, ce n'est pas vrai. En fait, vous avez le mode connecté, enfin, le mode flux, pardon. Le SOGStream, c'est le premier qui nous intéresse. C'est le mode flux. Derrière, ça donne le TCP, bien sûr. Mais vous avez aussi d'autres types de connexions. DG, RAW ou SEC paquette. On n'étudiera pas ces choses-là. Ça devient technique au-delà de RAW et SEC paquette. Mais en gros, celle qui vous intéresse la plupart du temps, c'est DG, c'est-à-dire, c'est l'équivalent de la socket datagramme de Java. Pour SOG, RAW, c'est si vous voulez vraiment mettre les mains dans le pangoui et manipuler vous-même directement le réseau en envoyant les données, en codant tout com. Je vous déconseille de faire ça. Là, ça devient, c'est plus du sport de week-end, là, c'est du sport de compétition. Et puis, SEC paquette, ce n'est pas très employé, ce machin-là, mais c'est des paquets séquencialisés. Bon, peu importe. Et puis, vous avez la possibilité, en général, d'utiliser un autre type de protocole. Laissez tomber celui-là, on utilisera toujours zéro, vous ne posez pas la question. OK ? Bon, alors, pour les sockets, bien sûr, vous voyez que si vous observez bien, dans les paramètres qui sont transmis au moment de la création de la socket, elle n'est pas associée à une adresse ni même un port. J'ai demandé à créer une socket d'un certain type, mais elle n'est associée à rien. J'ai créé une prise de courant, elle n'est pas branchée sur rien. Voilà. Maintenant, si je veux la brancher, du côté du serveur, en général, enfin, vous êtes d'ailleurs obligé, côté serveur, vous êtes obligé de faire une opération qui s'appelle Bind, qui va brancher votre prise sur la partie du réseau qui vous intéresse. Et alors, sur quoi vous allez la brancher ? Sur une adresse, sur une soc ADDR. Vous avez votre socket, qui est votre objet qui vous permet de communiquer et vous avez l'adresse à partir de laquelle vous pouvez communiquer. Quand je parle d'adresse, c'est adresse plus port, etc. Donc le Bind, il fait l'association entre votre objet, système qui permet la communication et l'adresse à partir de laquelle la communication va s'effectuer. OK ? Donc Bind, comme vous le voyez, ça associe à une socket donnée une adresse. OK ? Une fois que vous avez fait ça, évidemment, comme je n'ai pas fait de cours de protocole réseau, je n'ai pas dit comment ça marchait, TCP, UDP, machin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une file d'attente. La question, c'est qu'est-ce qui se passe du point de vue du réseau en interne ? Qu'est-ce qui se passe si plusieurs clients essaient de se connecter sur un même socket serveur ? Est-ce que c'est autorisé de faire ça ou pas ? Je n'en sais rien. Donc oui, bien sûr, en fait, on peut contrôler finement ça. On peut dire, par exemple, qu'on accepte que deux connexions entrantes à un moment donné. Pas plus. Vous définissez la largeur du SaaS pour rentrer sur un service donné. Donc c'est Listen qui permet de faire ça. OK ? Donc Listen, ça permet de paramétrer justement la file d'attente correspondant à l'entrée résoutée. Donc en général, il n'y a pas de raison pour la plupart des services. La file d'attente, vous mettez zéro, ça ne veut pas dire que vous voulez que personne ne se connecte. C'est zéro, c'est l'infini. Vous dites, on s'en fiche, ça ne me regarde pas, je veux autant que possible. OK ? Donc le système trouve une valeur appropriée, je vous rassure, ça suffit largement. Ça accepte des tas de connexions. Oui, ça c'est important, mais ça paraît anodin, mais ça, ça correspond au fait, est-ce que, qu'est-ce que vous faites si quelqu'un est déjà en train de communiquer et qu'il y a un appel entrant ? Est-ce que la personne, elle est mise en attente ou est-ce que, on lui envoie un signal de post-occuper ou je ne sais pas quoi ? Est-ce qu'on annule sa demande ? C'est à ça que correspond le listen. Pour simplifier. Une fois que vous avez tout préparé, la soquette, vous l'avez associée à une adresse, vous avez décidé combien il pouvait y avoir d'appels entrants. Enfin, vous pouvez vous mettre à attendre que quelqu'un vous appelle. Tout est prêt, le poste est correctement paramétré. Donc, vous vous mettez en attente en faisant accept. Il a exactement le même sens que le accept de Java. Il se met en attente d'une collection entrant. On espère que le client va venir se connecter un beau jour sur la soquette qu'on vient de paramétrer, c'est-à-dire sur le port et l'adresse code. On verra plus tard ces histoires de on-on-block. Donc, si la file d'attente n'est pas vide, bien sûr, on va extraire une connexion. Enfin, on va établir une connexion puisque ça veut dire qu'il y a une partie cliente qui demande à se connecter. Donc, on extrait les deux bouts. Maintenant, on a les deux bouts. Il y a le client et le serveur qui sont prêts à connecter. Et donc, la valeur de retour de accept, c'est un flux un descriptor d'entrée-sortie sur lequel on va pouvoir effectivement faire les opérations habituelles d'entrée-sortie. C'est-à-dire ça, c'est exactement comme un fichier. Vous allez pouvoir faire les read-write dessus et vous faites read-write en système sur les fichiers. Donc, l'opération, plutôt que de faire open, il aura fallu faire socket, bind, listen, accept. Et ce que vous récupérez à la sortie d'accept, c'est un machin sur lequel vous pouvez faire read-write. OK ? Bien. Côté client, comment ça marche ? Côté client, OK, il a fallu fabriquer la socket, bien sûr. Rappelez-vous les diagrammes. Côté serveur, c'était connect, eh, pardon, socket, bind, listen, accept, read-write, close. Côté client, c'était socket, connect, read-write, close. Donc, connect, ça, ça permet de faire, de lancer l'appel. Vous voulez lancer l'appel à partir d'une socket locale vers une socket distante, une socket serveur dont on espère qu'elle est en mode accessoire. Donc, vous établissez une collection à distance entre votre socket locale que vous avez créée et puis une adresse distante. OK ? Bon, si ça marche, tout est établi. Si ça ne marche pas, vous avez une erreur. C'est un appel système, comme d'habitude. Vous avez le retour de cette fonction qui est moins. Alors, maintenant, le... OK, vous faites des read-write. Pour ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Vous écrivez, vous lisez comme bon vous semble. Bien sûr, quand vous écrivez d'un côté, ça correspond à la lecture de l'autre et quand vous écrivez de l'autre côté, ça correspond à votre lecture. C'est un flux. On est en... Enfin, on est sur des SOC Stream. On est en mode flux. Donc, ça converse dans les deux sens. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on éteint les... Comment est-ce qu'on arrête les communications ? Alors, on peut le faire de façon un peu fine. C'est-à-dire que vous pouvez décider pour un côté donné de fermer de fermer la connexion et de décider est-ce que vous fermez juste le côté lecture, le côté écriture ou les deux. OK ? Donc, vous pouvez éteindre une connexion en quelque sorte et simplement la dégrader et faire en sorte que, par exemple, elle ne communique plus que dans un sens. OK ? Une fois que c'est fermé, bien sûr, vous ne pouvez pas la rouvrir, cette connexion-là. Ce que vous obtenez quand vous avez connecté une soquette, c'est un tube de flux. Vous pouvez décider de fermer un flux ou l'autre ou les deux ou faire ce que vous voulez avec shutdown. OK ? Bien sûr, si vous faites close, ça ferme violemment. Close, c'est close. OK ? Bon, alors, on doit avoir un exemple ici. C'est un peu lourdingue, mais on sait, c'est... Voilà. L'écriture est pénible. Il y a beaucoup d'aspects syntaxiques, mais c'est comme ça. Alors, première chose, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a voulu faire ici ? Un exemple qui est un serveur ? C'est un serveur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une soquette. Très bien. Alors, j'ai voulu faire un serveur en mode flux. Donc, j'ai créé une soquette dans le domaine inet. Il fait V4, Sockstream, et puis le protocole, j'ai dit, je mets 0, je m'en fiche. OK ? Bien sûr, c'est un appel système. Si ça rate, ça peut me renvoie moins 1. Donc, je dis que j'ai un problème de soquette et je sors du programme. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je fasse un bind. Ah ! Un bind. Donc, il me faut une adresse. Il me faut remplir une structure Sock ADDR, machin, là. Avec les bonnes valeurs partout. Bon, alors, donc, il faut que je fasse, j'imagine, je ne sais pas quoi, une résolution de nom ou un... Comme bon, me semble. Alors, je suis un serveur. En fait, je ne vais pas trop me fatiguer. Pour un serveur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Rappelez-vous que sur un serveur, il faut vous mettre en attente. Donc, c'est assez facile. Vous êtes un serveur. Il y a plusieurs connexions. Internet arrive par là. Vous pouvez avoir plusieurs adresses. L'adresse A1, l'adresse A2, l'adresse A3, on ne sait rien. Vous avez le droit d'être connecté sur Internet via plusieurs adresses. Si vous êtes un serveur, vous avez le droit de décider tiens, est-ce que je reçois uniquement depuis A2 ou est-ce que je reçois uniquement depuis A3 ou pas ? Bon, en général, on ne fait pas ce genre de subtilité. On accepte toutes les connexions, enfin, les connexions entrantes, quel que soit le point d'entrée. Donc, pour ça, vous avez une adresse générique. Je suis passé rapidement là-dessus. Je n'ai rien dit dans le transparent tout à l'heure. Mais il y avait une adresse spéciale pour faire ça qui s'appelle INADDRENY. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toutes les adresses disponibles sur votre machine. Je suis un serveur, je dois me mettre en écoute sur une adresse. En fait, je veux me mettre en écoute sur toutes les adresses possibles. Je m'en fiche. Donc, je remplis une structure de type SOCADDRIN. Je suis en IPv4. Donc, je me crée une structure SOCADDRIN. Je commence par mettre que des zéros dedans. Donc, j'utilise l'appel la fonction de bibliothèque B0 qui permet de remplir tout ça de zéro. Ok, je nettoie tout. Je décide que la famille protocolaire qui m'intéresse pour la structure, c'est AFINET, IPv4. Les adresses, c'est n'importe quelle adresse de la machine. Par contre, le port, c'est 61-234. Donc, mon service, c'est un service spécial sur le port 61-234. Ça, c'est mon service. Si j'avais voulu créer un serveur web, je me serais mis sur le port 80. Ça n'aurait pas marché puisqu'il faut que je sois route. Mais, c'est pas grave. Donc, cette structure, il n'y a pas de souci. Alors, attention, regardez bien la précaution que j'ai prise. C'est que 61-234 et INADDRNI, je ne les ai pas rangées directement dans le champ SINPORT et SINADDR. Je les ai converties avec deux fonctions dont j'avais parlé il y a quelques temps, quelques semaines. Je ne sais plus. On est dans les premiers cours. Peut-être même le premier. Il faut que ces valeurs-là soient stockées dans l'ordre network, dans le NBO. Le problème, c'est que quand j'écris 61-234, ma machine l'a traduit dans l'ordre local de ma machine. Est-ce que c'est LITTLE, BIGANDIAN, ou genre ? J'en sais rien. Donc, j'utilise systématiquement la conversion qui permet de transformer ce nombre-là, donc, de la représentation HOST en la représentation NETWORK. Et comme c'est un nombre sur 16 bits, c'est un H-to-N-S pour short. Et puis, j'ai fait pareil pour INADDR-NI. INADDR-NI, c'est une constante. Je ne sais pas combien elle vaut, peu importe, mais c'est une valeur sur 32 bits. Le problème, c'est est-ce que ces 32 bits ils sont dans quel ordre ? Alors, j'appelle systématiquement la fonction de conversion H-to-N-S Pardon, H-to-N-L. HOST-TO-NETWORK et L pour long, 32 bits. OK ? Donc, maintenant, c'est bon. Ma structure SOC-ADDR-IN, elle contient les bonnes valeurs stockées dans le bon format avec la bonne représentation. OK ? Faites attention, si je ne mets pas le H-to-NS, il y a des machines sur lesquelles ça va relâcher, d'autres pas. Une fois que j'ai la bonne adresse qui était représentée dans ma structure, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, j'ai ma soquette, j'ai l'adresse, il faut que j'associe à cette soquette l'adresse. Donc, je fais un bind. Je branche ma prise sur le réseau à toutes ces adresses sur le port donné. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dû faire listen. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je prépare une liste d'attente. Je dis OK. Je dis au système très bien, maintenant, tu me choisis une file d'attente de la longueur appropriée, je m'en fiche. La longueur appropriée étant si possible, le plus de connexions entrantes. Je ne veux pas que les gens se voient raccrochés au nez. autant que possible. Évidemment, s'ils sont dans plusieurs millions, il y aura certainement à y avoir quelques-uns qui vont se faire raccrocher au nez, mais peu importe. Une fois que j'ai fait listen, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, là, je passe au mode serveur. Donc, mon serveur, attention, il n'est pas multi-tradé, il est séquentialisé ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait pas grand-chose. Il fait accept, donc il se met en attente. Et à chaque fois que accepte, là, mon processus est bloqué, mon application est bloquée, jusqu'à ce que quelqu'un, un client, se met à faire un connect. Donc, quand je fais accept, il y a un moment, j'espère que quelqu'un vient se connecter. Si c'est le cas, qu'est-ce que je récupère ? Un descripteur D. Et qu'est-ce que je fais sur D ? Alors, il se trouve que je ne fais pas grand-chose. Là, mon serveur, il fait quoi ? Il se contente de simplement lire les données qui sont reçues depuis le client. Donc, qu'est-ce qu'il fait le serveur ? Dès qu'il a établi une connexion, il commence par fermer son canal d'écriture. Le serveur n'écrira jamais quand il commence par fermer le canal d'écriture. Alors, rappelez-vous, ce que vous avez obtenu, c'est un canal double flux. Vous fermez le flux d'écriture. Et, une fois qu'il a fermé le canal d'écriture, ça évite les problèmes. Il va me dire, je ne suis pas obligé de fermer le canal d'écriture. D'accord ? Mais si je ne ferme pas le canal d'écriture et que par hasard, le client se met en attente de lecture, il sera bloqué à Vitam Eternam. Donc, j'ai tout intérêt à fermer le canal d'écriture. Si mon serveur n'écrit jamais, il vaut mieux que je ferme le canal d'écriture. La raison est que si mon client tente de lire, on va lui dire, il n'y a rien à lire. On ne va pas le mettre en attente. C'est comme sur les tubes. Parce que vous avez vu les tubes. Vous connaissez bien le truc des tubes, quoi. Vous vous mettez en lecture sur un tube, si personne n'écrit jamais, vous attendez. Donc là, au moins, ce qu'on dit, c'est qu'on ferme le côté écriture. Donc, c'est sûr, de l'autre côté, il n'aura pas de surprise. Si jamais il tente de lire, il ne sera pas bloqué. On va lui dire, non, il n'y aura jamais rien à lire. Et puis, une fois que j'ai fermé le côté écriture, par contre, le serveur, lui, évidemment, il se met à lire autant de données que possible. Donc, il se met à lire à Vitam Eternam. Et évidemment, il se met à lire jusqu'à ce qu'il reçoive soit une erreur de lecture, soit qu'il a lu zéro. Ok ? Donc, la lecture est bloquante. Donc, c'est comme pour les tubes. En lecture bloquante, si vous recevez zéro, c'est que c'est fini. Et puis, à chaque fois que j'ai lu, j'affiche simplement à l'écran des petites valeurs. Une fois que le serveur a fait ça, qu'est-ce qu'il fait ? Close D. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il repasse en mode accept. Donc, ce n'est pas un serveur multi-trader, il est séquentialisé. Il fait accept, il traite lui-même la requête, il lit tout ce qu'il y a à lire et qu'est-ce qu'il fait ? Il repasse en mode accept. Donc, il n'y aura pas plusieurs clients qui seront servis en même temps. Si je veux faire ça, il faudrait que je fasse du multi-trading en C. C'est un peu hors de propos ici. Ici, c'est déjà beaucoup plus sport qu'en Java. On ne vous demandera pas ça. Sinon, il faut simplement que je crée des processus. Si vous savez que créer des processus, vous pouvez le faire. Il n'est pas interdit d'imaginer qu'on vous demandera de faire ça. Alors, on peut essayer de voir si ça fonctionne, ce machin-là. Alors, il faut que je le retrouve. Je dois avoir ça quelque part. Et on va y faire une expérience. En fait, j'ai écrit que la partie serveur ici, parce que la partie cliente, elle n'est pas beaucoup plus compliquée. Je fais un socket. Il faut que je prépare aussi la structure soc-add, enfin soc-addr-in. Simplement, on va lui mettre in-addr-any. Il faut que je fasse la résolution du nom, blablabla. Enfin, il faut que je fasse tout ça. Et puis, je fasse le connect à la passe de faire listen-accept. Enfin, à la passe de faire bind, listen-accept. Je fais juste connect. On a vu comment faire une résolution de nom. On peut imaginer, mélanger tout ça. Je vous laisserai faire la manip en TP. Les TP sont là pour ça. Avant les TP, il faut que je regarde. Je dois avoir un serveur qui traîne quelque part. Donc, voilà mon serveur. Ça doit être le même, j'imagine. Peut-être que j'ai fait quelques petites modifs. Je ne sais pas trop, mais j'imagine que c'est celui qui est dans le support. Socket. Bind. Listen. Accept. Accept. Shutdown. Les lectures. Close. Accept. Shutdown. Les lectures. Close. OK ? Donc, je vais le compiler. Qu'est-ce qu'il y a ? Première ligne. Ah. Merci. Merci. Il n'a pas l'air de planter, donc j'imagine qu'il a réussi à faire le socket, le bind, le listen et l'accept. J'imagine qu'il est dans le accept. On va peut-être mettre quelques messages, c'est peut-être un peu pas très parlant, mais je vais y arriver. Ça, c'est bon. Le bind, pareil. Le listen, c'est fait, j'imagine. Bien sûr, je ne vais pas mettre le message accepte après, sinon je ne le verrai jamais. Voilà. Je ne le verrai jamais ici, mais il faudrait que l'accepte soit libéré. Pas de souci ici, on va recompiler ce machin-là, on va l'exécuter. Ça devrait marcher. Ah oui, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Ok. Donc il a fait le socket, ok. Il a fait le bind, il a fait le listen et là, il est bloqué dans l'accepte. C'est normal. Il est en mode serveur. Tout est prêt. Il attend les connexions entrantes. D'ailleurs, c'est des connexions où je devrais voir probablement si je regarde ça. Où est-ce que je vais voir ça ? C'est quoi ? C'est 61 234. Je devrais voir ça quelque part. Je vois d'ailleurs que… Donc là, j'ai utilisé mon outil LEDStat pour regarder un peu toutes les connexions, qui ont été l'état de mon réseau sur ma machine. Et il se trouve que vous voyez, il y a la deuxième ligne. Dans le protocole TCP4, bon, il n'y a aucune réception et aucun envoi pour l'instant, mais il se trouve qu'à l'adresse locale, donc sur toutes les adresses de ma machine, sur le port 61 234, il y a un truc qui accepte sur toutes les machines du réseau. Il est dans l'état listen. Donc il est prêt à… En gros, ça, ça veut dire qu'il attend des connexions. OK ? Donc maintenant, je n'ai plus qu'à envoyer un client. Alors un client, j'en ai pris un. Je ne me suis pas fatigué. Ce que j'ai repris, c'est un client TCP Java. Je m'en fous. De toute façon, c'est le réseau. Il y a des données qui transitent. Donc que ce soit envoyé par un processus Java, Ruby, Python ou basique, ça n'a aucune importance pour moi. OK ? Donc j'ai repris le client Java. Alors qu'est-ce qu'il faisait, ce client Java ? Bon, voilà. Il essaie de se connecter sur le port 61 234 de la machine localhost. J'aurais pu essayer ça sur une autre machine, mais toujours pareil. Je ne veux pas faire des expériences réseau trop tordues. Mais ça n'a aucune importance. Et puis qu'est-ce que j'ai fait là-dessus ? J'ai créé cette socket. Donc ça, j'imagine que ça établit la connexion, que ça va libérer le serveur côté accept. Maintenant, la connexion et le tube, le flux, le double flux est créé. Du côté Java, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ça comme un print writer, puis j'envoie des machins. Enfin, j'envoie une string, en gros. Et puis je ferme la connexion. Donc tout va bien. Ça, c'est compatible avec le serveur que j'espérais, parce que mon serveur, lui, il attend juste des données. Donc comme le client fait qu'en envoyer, tout ça devrait aller. Donc j'ai compilé. Enfin, je vais le recompiler. On ne sait jamais. Je ne sais pas si la classe était correcte. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à exécuter mon client. On va libérer un peu côté serveur pour voir à quoi il ressemble. Et qu'est-ce que je vais lui balancer ? Ben n'importe quoi. Une chaîne de caractère. Voilà. Ben, il n'y a pas de souci. Mon client a balancé ces trucs. Il n'y a pas d'erreur côté client. Donc les choses ont dû se passer correctement. Et côté serveur, effectivement, j'ai lu les données brutes. Le problème, c'est côté serveur. Je ne sais pas trop ce que je reçois. C'est une string qui vient de Java. Je ne sais pas trop quel format ça a, mais bon importe. Donc, comme je ne sais pas trop un peu... Comme ici, je n'ai pas défini un protocole très intelligent. On a le droit de balancer toutes les données que je veux côté serveur. J'ai affiché ça sous un format un peu brut. Donc caractère pour un caractère, j'ai affiché leur code ASKII en EXA. Et puis l'équivalent imprimable. Donc, ça tombe bien. Lui, il a balancé bonjour, ça va ? Il doit y avoir un retour chariot ici. Puisque j'ai fait un print LN. Eh bien, côté C, j'ai reçu le caractère B majuscule. O, N, J, O, U, R, blanc, C, A, blanc, V, A, blanc, point d'interrogation. Et puis le retour chariot qui est ici. Et hop, il s'est remis en accepte. Oh, magie, ça fonctionne. Non, mais évidemment, je peux continuer Advitam Eternam. Je peux essayer de voir ce qui se passe. Si je ralentis légèrement le serveur, on devrait constater que ça sérialise les connexions. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le ralentir un peu. Avant de fermer correctement les machins, là, je vais faire des slips. Je vais l'endormir quoi ? 10 secondes. OK. Et puis là, je vais me faire plusieurs clients. Donc, il devrait y en avoir certains qui sont bloqués, j'imagine. Ah oui, comment je ferais que j'expérimente ça ? On va faire ça autrement. Alors, il y en a un qui va dire au revoir, l'autre bonjour, je ne sais pas quoi. Vous avez remarqué que c'est passé quelque chose d'étrange. C'est que le deuxième client, là, il a terminé avant même que le serveur ait fait l'accepte. C'est la magie du listen. Ce qui s'est passé ? Rappelez-vous, quand j'avais fait cette expérience en Java, j'avais vraiment sérialisé les clients. En Java, j'avais fait la même expérience. Un serveur, il attend une connexion entrante, il la traite lui-même. Il ne faisait pas ça par un trade. Je faisais une séquentialisation. OK ? Qu'est-ce que ça faisait si deux clients se connectaient en même temps ? Il y en avait un qui était mis en attente. En C, ça n'a pas fait ça. Si je recommence l'expérience, regardez bien. Rappelez-vous que c'est exactement l'expérience que je fais. Là, on sait, simplement, le serveur, il accepte la connexion, il la traite lui-même. Mais le traitement, je l'ai apport allongé. J'ai mis un slip de 10. C'est-à-dire, il attend 10 secondes. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lancé deux clients quasiment en même temps. Je lance un, je lance l'autre. Vous remarquez que les deux, ils ont terminé de leur côté. De leur côté, ils ont fait les choses correctement. Ils ont fait le, je ne sais pas quoi, ils ont créé la socket, ça a été accepté, visiblement, puisqu'ils ont réussi à faire leur print, sans erreur, ils ont réussi à faire le close. Mais par contre, pour recevoir la réponse côté serveur, le serveur, lui, bien sûr, il a mis 10 secondes avant de répondre, enfin, en tout cas, avant d'afficher les trucs. Donc, le truc bizarre, c'est comment est-ce que le client, le deuxième, celui qui a été lancé en deuxième, comment est-ce qu'il a pu écrire, puisque le serveur n'avait même pas fait accept ? C'est la magie du listen. Ok ? Cette file d'attente, elle est magique, c'est-à-dire, ça permet, on ne met pas seulement les gens en attente, on sait que de toute façon, probablement, ils seront acceptés plus tard. Donc, on laisse la connexion, c'est à venir, on laisse le client balancer ses trucs. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il en balance des tonnes, il y a un moment, ça va le bloquer sinon. Mais, on anticipe, d'une certaine manière, on anticipe le fait que, puisque la file d'attente déclare qu'on peut accepter plein de gens, ça veut dire que, probablement, s'il est bien écrit, ce serveur, on finira par faire un accepte dans pas très longtemps. Donc, on va laisser le client, tranquillement, envoyer, déjà commencer à envoyer des données. Donc, du point de vue du client, je n'ai pas vu, là, la différence. Alors, même que le serveur, lui, il n'est pas multitrainé. Donc, c'est plus fin, le contrôle qu'on a, évidemment. Si je voulais faire l'exemple là, il faudrait probablement que je fasse un liston de 1, je ne sais pas quoi. Je regarde. On s'arrête là pour aujourd'hui ?